Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Si ce n'est pas le cas, ayons foi, ça va aller. Chez moi, ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo de motivation ménage. Après le ménage du salon, nous allons aller à la cuisine. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour profiter de cette motivation qui peut vous booster à faire pareil chez vous. Tout ménage chez moi commence par débarrasser parce que la base du ménage, c'est le rangement. Quand on débarrasse tout, on peut maintenant nettoyer. De toutes les façons, quand tout est débarrassé, même on a l'impression que la maison est déjà propre. Donc pour commencer à faire quoi que ce soit, il faut débarrasser et mettre chaque chose à sa place. Il y avait les verres au salon, il y avait un plateau et il y avait les sous-tasses qui étaient en désordre. J'ai tout enlevé et maintenant je fais le nettoyage de la table de salle à manger. Je vais aller étape à étape pour aller vite parce que en tant que maman d'un bébé, je suis obligée de me dépêcher quand je veux faire un ménage. Du coup, je préfère commencer une zone et la terminer, aller entamer une autre. Si je fais tout à la fois, bébé peut se réveiller et la maison reste désordonnée, ce que je n'aime pas. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles. Oui, trois filles, j'ai la grâce d'avoir fait trois filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, je vous motive avec des vidéos de ménage, rangement, organisation. Bien prendre soin de sa maison, comment gérer son budget. Je partage avec vous mon love, c'est le Camerounais et beaucoup plus ma vie de maman. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager autour de vous. Que vous soyez maman ou pas, il est important pour chacun de prendre soin de sa maison. Marier ou célibataire, sur ma chaîne, tout le monde se retrouve. Avant de continuer, je dis merci à tous ces nouveaux abonnés là, je vous vois arriver, ça me motive tellement et je suis très contente. A mes anciens abonnés, je dis merci. Merci pour la motivation, merci pour vos partages, merci de me supporter depuis le début, depuis que j'ai créé cette chaîne, depuis que j'ai posté la première vidéo, je crois que c'était en octobre 2020. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 11 000 abonnés, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, vous qui supportez le travail que je fais. J'essaie au quotidien de m'améliorer grâce à vous également. J'essaie au quotidien d'améliorer les qualités de vidéos grâce à vous, la qualité de montage et chaque jour, il y a de nouvelles motivations, de nouvelles idées, c'est grâce à vous. Même si jusqu'ici, il n'y a pas toujours une très bonne qualité d'image parce que je n'ai pas du très bon matériel, vous constatez quand même que je fais les efforts dans le logiciel de montage, de faire des petites améliorations, correction de la vidéo, amélioration de l'éclairage, même s'il y a des endroits qui sont plus sombres que d'autres. Mais bon, merci d'être là pour me soutenir. Cette vidéo est la première motivation ménage de l'année. Je n'ai pas pu vous partager la vidéo où je mettais la maison à zéro après avoir chargé la maison de la décoration de Noël. Donc j'avais tout enlevé, j'avais tout bien débarrassé, j'ai enlevé sapin et tout et vraiment la maison est revenue comme elle doit être. Ce que je n'ai pas enlevé, ce sont les rideaux. Ça, ce sont les rideaux que j'ai utilisés pendant Noël. Je voulais rester avec ces rideaux un peu plus de deux mois. Cette couleur de rideau n'est pas seulement une couleur de Noël. Voilà pourquoi j'ai choisi le vert, parce que je peux rester avec le vert même deux à trois mois. Si c'était le rouge, j'aurais enlevé depuis. Je ne suis même pas sûre que j'aurais mis ça pour un mois. Je garde les rideaux pendant deux à trois mois. Je peux même garder les rideaux pendant quatre mois, mais à chaque fois qu'il y a un rideau qui est sale, où les enfants ont mis l'huile ou la boue, j'enlève, je nettoie ou je fais un nettoyage rapide pendant que c'est accroché. Donc c'est comme ça que je fais. J'ai fini avec le nettoyage du côté TV, donc j'ai nettoyé le meuble TV, les étagères. Maintenant, je nettoie la petite plante artificielle. Ça aussi, ça prend la poussière. Il y a même quoi dans une maison qui ne prend pas la poussière. Tout prend la poussière. Je m'attaque maintenant à la fenêtre. Je nettoie les vitres. Mes vitres, ce n'est pas évident, parce qu'il faut envoyer les mains, essayer d'essuyer. Voilà pourquoi dans mon ménage du quotidien, quand je vois que la poussière s'est accumulée, je passe directement le chiffon microfibre. Et depuis là, j'utilise mon mélange bicarbonate de soude, eau tiède et vinaigre blanc. Ça nettoie très bien, c'est naturel, c'est économique et c'est efficace. C'est un mélange multi-surface, multi-usage. Je passe maintenant au canapé. Le canapé s'y a souffert pendant Noël. Là où il est là, il n'est même pas propre. Mais bon, je vais essayer de faire un petit nettoyage rapide de ce canapé. Je sais que j'ai déjà partagé avec vous les vidéos où je nettoie le canapé en tissu. N'hésitez pas à checker pour retrouver cette vidéo-là. Ça peut vous aider. Comment j'entretiens mon canapé ? Je sais que beaucoup d'entre vous me disent « Nathie, je ne peux pas oser cette couleur de canapé avec les enfants. » Mais moi, je vous dis « Copine, oui, vous pouvez oser. » Il faut oser. Moi, j'ai osé et c'est vrai qu'il y a des fois où c'est sale. Mais il faut juste avoir un peu de motivation et nettoyer. Ouais, c'est quoi le bruit qu'il y a dehors avec les poules ? J'espère que les bruits ne vont pas vous empêcher d'enjoy la vidéo. Il y a les poules dehors qui ont engagé une chorale. Vraiment à l'heure où je veux vite faire ma vidéo pendant que bébé dort. Après avoir tout débarrassé et nettoyé, on continue avec le nettoyage du sol. Donc, on balaie le sol. On commence du haut vers le bas pour que toute la saleté se retrouve au sol. Ensuite, on balaie. Beaucoup disent qu'en faisant comme ça, après, la poussière se soulève. De toutes les façons, la poussière va juste se soulever. Surtout qu'ici, maintenant, nous sommes en saison sèche. Donc, c'est grave. C'est grave. Là, je suis allé nettoyer vite fait le balcon, mais je n'ai pas filmé. Là-bas aussi, il y a la poussière. J'ai juste balayé pour ce jour-ci. Deux fois, je lave. Après avoir tout nettoyé, essué, enlevé la poussière, balayé, maintenant, on vient laver. En ce moment, si mon bébé rampe, donc, je lave mon sol, parfois même deux fois par jour. Et quand quelqu'un entre à la maison, moi, je reprends tout simplement ce balayé, ses pierres. Je viens essuyer quand la personne est partie avant de poser mon bébé. Maintenant, encore plus avec ce balayé, ses pierres et avec son essoreur qui me facilite la tâche. Je pose mon essoreur au couloir avec l'eau dedans et un peu de savon. Dès qu'il y a la saleté là, je passe un balayé rapide et j'essuie. Parce que les enfants qui rampent. Et les gens qui entrent dans la maison, des gens avec les chaussures. Alors qu'ils ont les enfants qui rampent là. J'ai souvent le macabre de certains amis de mon mari, je vous assure. C'est-à-dire que quand ils entrent comme ça, je porte mon enfant. Dès qu'ils ressortent, je suis d'abord avant de déposer mon enfant. Un de ces amis m'avait dit que quand j'aurais trois enfants, je ne vais plus faire ça. Je pense que les autres enfants ne rampent pas dans la boue. J'ai dit que les autres enfants rampent dans la boue. Mais ce n'est pas à Yaoundé. Il y a la poubelle partout que vous partez piéntiner. Vous venez d'entrer chez moi avec. Me voici au troisième enfant. Je continue toujours de faire la même chose. Moi, mes amis sont respectueuses. Avant d'entrer à la maison, on enlève les chaussures. On essuie bien les pieds. Mais il y a d'autres personnes que non. Ils veulent seulement entrer chez toi avec la boue sur les pieds. Aucun respect de ta maison. Mais bon, c'était une parenthèse. Les mamans, vous me comprenez. Les épouses là, vous me comprenez. Vous savez qu'il y a cette catégorie de personnes là. Ils ne veulent jamais enlever les chaussures. Alors que tu as un enfant qui rampe. Et même si tu n'avais pas un enfant qui rampe. Mon frère, respectez la maison des gens. Ce balai le sourire, ça sèche bien parce que c'est le saut qui presse. C'est le saut qui essore. Ce n'est pas ta main. Donc ça presse bien. Bon là, j'ai fini de laver le sol. Du coup, je viens bien positionner mes rideaux. Si vous me suivez depuis, vous savez que j'aime avoir de beaux rideaux. J'aime changer les rideaux. Et j'aime quand mes rideaux sont bien positionnés. J'aime quand ça tombe bien. Les rideaux pour moi, ça fait partie du début de la beauté d'une maison. Une maison doit s'habiller. Le linge de maison doit être bien fait, doit être top. Mon pot de fleurs que je mets sur la table basse là. Mon bébé et moi, on court. On court. Parce qu'elle veut toujours tirer le souple à nausier que je mets en bas comme décoration là. Bientôt, je vais enlever ça. Quand je vais enlever les rideaux verts, je vais enlever ça. Voilà le salon, il est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette motivation vous a vraiment touché. J'espère, les amis, que je vous motive à prendre soin de votre maison, à garder une maison propre, bien décorée, à petit budget. N'hésitez pas à me dire si la qualité de cette vidéo vous a plu. Parce que dans le logiciel de montage, ces derniers temps, je n'hésite pas à cliquer sur améliorer l'éclairage, corriger la qualité de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Moi, je trouve que ça rend clair certains endroits et ça assombrit d'autres. Bref, je suis consciente qu'ils m'ont fait un nouvel appareil. Là, on se retrouve à la cuisine. Parce que chaque jour, une maman doit se rassurer que les enfants aient mangé. Du coup, j'étais en train de sécher ma tomate pour faire le riz sauce tomate de la janvier. Avec les restes de tomate qu'on a acheté en décembre là. Pour faire ma sauce tomate, j'écrase la tomate, je mets dans la mammite et je sèche. Je sèche bien pour qu'au moment de faire, la sauce soit plus rapide. Et pour aller plus vite, je mets aussi le riz directement à côté. Quand tu es un bébé, tu apprends à être rapide. Les jeunes filles qui préparent lentement, qui lavent le sol lentement, qui lavent deux plats en une heure de temps. Revoyons-nous quand vous aurez un enfant, ou deux, ou trois. Vous allez devenir rapide jusqu'à même votre mère qui vous dit chaque jour, « Dépêche-toi, tu es trop lente comme la tortue ! » Elle va être dépassée. Moi, j'étais lente. Quand je travaillais, ma main était dépassée. « Dépêche-toi, tu es trop lente. » Donc là, pendant que la tomate sèche, j'écrase mes épices. Sur la pierre, j'ai mis le poivre blanc. Là, je vous montre mon curry que je vais utiliser et le petit sachet d'épices. Épices-poulets pour donner un peu plus de goût à ma sauce parce que la sauce là, vraiment, il n'y aura pas grand-chose dedans. Je fais cette sauce avec les restes de poulet que j'avais gardé. Heureusement que maintenant, je garde tout. Pendant les fêtes là, j'ai eu les restes que j'ai classés au congélateur. Je ne jouais même pas. Petit reste de poulet que je mets dans le bord, je mets au congélateur. Petit reste de tomate au congélateur. Petit reste de poisson, de lait émincé, tout. On ne jette plus rien. Les temps sont durs. Même quand il y en a en abondance, il faut toujours penser à des moments où ça va être difficile. Un peu comme janvier. Donc là, je suis en train de faire l'ail pour écraser avec le poivre blanc. Et je vais mettre un peu de curry et le mélange d'épices pour poulet que vous avez vu là. Et il y a une chorale de poules dehors là, je ne comprends rien. C'est comme si je suis en train d'enregistrer cette vidéo dans un poulailler. J'espère seulement que ça ne va pas tout gâter ma vidéo. Les amis, pardon. Souffrez d'écouter la chanson des poules dehors. Je ne suis pas dans un poulailler. Ce sont les poulets qui sont en train de déranger dehors. Ouais. Et je dois faire ce off-ci maintenant. Maintenant, pendant que ma fille dort. Je dois vous poster cette vidéo si ce soir. Donc là, j'ai mis l'ail. Je suis en train d'écraser l'ail, poivre, blanc et piment. Pour mettre dans la sauce tomate là. Avec bébé au dos pour vite évoluer. Parce que si je la laisse ramper partout, elle va m'interrompre. Vu qu'il va falloir la surveiller. Surveiller qu'elle n'attrape pas tel truc et autre. Donc quand on veut vite évoluer dans les tâches ménagères, vaut mieux avoir bébé au dos. Une fois de plus les amis, merci d'être là pour me soutenir. Merci d'être au rendez-vous à chaque fois pour regarder les vidéos, partager et commenter. Si vous n'avez pas encore liké maintenant, les amis, je vous prie de le faire. Je rends grâce à Dieu pour toute personne qui pourra tirer profit de mes astuces et de mes conseils. Bien qu'elle ne pas faire, mais remplie de bonne volonté et de motivation. Vous voyez que la motivation est là. Les astuces sont là. Même si en tant qu'être humain, il y a des choses qu'on ne fait pas forcément bien. On peut se tromper sur plein de choses. Déjà qu'avec vous, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. A chaque fois que je fais quelque chose, vous n'hésitez pas à me dire Nathie. Essaye de faire plutôt comme ça. Et ensemble, on s'aide. Ensemble, on échange. Donc une fois de plus, merci pour cela. Merci beaucoup mes copines choux. A ce moment, si le riz est déjà cuit, la tomate a bien séché. Le poulet me met déjà fait frais. Quand je dis poulet, c'est même juste quelques... Les coups, les têtes, les pattes que j'avais mis de côté. Aujourd'hui, ça nous a sauvés. Dans l'huile, j'ai mis l'oignon. Et maintenant, je viens mettre la quantité de tomate que je vais utiliser. Quand on fait sécher la tomate, faites très attention. On a l'impression que ça devient petit quand ça sèche là. Mais si vous mettez toute votre tomate dans la mammite, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de tomate. Quand ça sèche, c'est petit. On a l'impression qu'on n'a rien, qu'on n'a pas grand chose. Mais après, c'est beaucoup. Même les condiments que je suis en train de mettre dans la mammite là, c'est un reste. C'est un reste de condiments que j'avais eu à cuisiner et j'ai gardé. C'est tout ça que je vais mélanger et ça va nous donner un repas. Ici aussi, c'est un reste d'eau du poulet. Quand j'ai fait bouillir le poulet, j'ai laissé. J'avais pris une moitié pour faire je ne sais plus trop quoi. Et là, l'autre moitié, je mets dans cette saucée. Après ça, je viens mettre le poulet. Je vais juste assaisonner et laisser mijoter. Et notre repas sera prêt. Voilà. Et au moins, ce jour, on a notre pain quotidien. On a notre repas quotidien. Comme d'habitude, vous le savez déjà, je travaille toujours en faisant le ménage. Du coup, je nettoie en évoluant. Je vous montre ici le reste de tomates que j'ai gardé. Ça va m'aider pour faire autre chose. Peut-être les pommes sautées ou l'igname sautée. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos où je partage avec vous comment je fais simplement les pommes sautées, n'hésitez pas à checker dans la liste des vidéos. Également la vidéo où je fais les ignames sautées. N'hésitez pas à checker. Ça peut vous faire un menu de plus dans votre liste de menus. Et surtout, je partage avec vous les menus qui ne sont pas très chers. Et même quand un menu demande beaucoup de choses, on peut le faire à la hauteur de notre budget. On peut bien faire tout menu à la hauteur de notre budget. Maintenant, j'ajoute le sel dans ma sauce. Vous savez déjà, depuis longtemps, je ne cuisine plus avec du cube. Donc quand je mets les épices, je mets le sel. On est bon. Pendant que j'évolue aussi, je pense à bébé. J'avais déjà fait la bouillie de bébé. Et là, j'ai mis la bouillie dans son bol. Et comme mon bébé, s'il n'y a pas un peu de lait dans sa bouillie, elle ne boit pas. Je suis obligée d'ajouter une ou deux cuillères de lait pour la tromper. Le pédiatre m'avait dit que ce n'est pas nécessaire d'ajouter le lait dans sa bouillie. Mais moi, si je fais ça comme ça, elle ne prend pas. J'ai acheté ce petit bol ici pour maintenant faire sa bouillie et mettre dedans. Parce que sa bouillie, je fais ça un peu plus lourd qu'avant. Du coup, dans le thermos, il fallait s'écouer. Ça sortait lourd. Et j'étais beaucoup la bouillie. Du coup, j'ai acheté ce petit thermos bleu. Après avoir nourri bébé, moi-même, je vais aller manger. Et cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a motivé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !